Alors bonjour tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du lundi 8 mai. On va prendre quelques instants de silence avant d'écouter la réunion. Alors, l'ordre du jour 1, l'ouverture de la séance ordinaire. 2, la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. 3, l'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 10 avril 2017. 4, l'adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 24 avril 2017. 5, réponse à la question laissée en suspens. 6, première période de questions pour les gens qui doivent quitter. 7, l'adoption des comptes payés et à payer. 8, dépôt des états compératifs de l'ONU des dépenses. 9, nomination du pro-mère. 10, ressources humaines. La nomination d'un commis de bureau et de deux surveillants à la piscine municipale. 11, l'émission de la directrice générale et l'adoption de la directrice générale par intérim. 12, l'autorisation de procéder à l'affichage d'un poste à la secrétaire de l'ONU par intérim. Et deux, le poste d'employé journalier. 13, demande d'aide financière pour l'embauche d'un agent de développement local. 14, l'autorisation de signature de l'entente relative à la cession des routes du domaine des voisins de l'apéro du promoteur de la municipalité. 15, demande d'aide financière de l'association de l'avenue du Cap-S. 16, demande de partenariat pour la fondation MIRA. 17, demande d'aide financière pour un déjeuner d'édifice pour l'organisme de Saint-Voenant de Portneuf. 18, demande d'aide à l'impercée de Portneuf pour employer un contrat de la firme Garde de Wormes afin que celle-ci puisse effectuer le démarche pour le ministère de la Sécurité civile en vue de créer une régie intermunicipale de services de sécurité en matière de protection à incendie. 19, demande d'appui financier de la coopérative Jeunesse de services, ce qu'on appelle communément CIS. 20, coûts de la publicité couleur dans le journal L'éco-Dauvain de Saint-Christine-Dauvain. 21, ajustement des coûts pour la délivrance de documents. 22, changement de deux thermos. 23, l'achat de panneaux de signalisation prônant l'identification du risque de croiser un site-liste et sur la distance de dépassement des sites-listes. 24, plan d'intervention à l'infrastructure locale, ce qu'on appelle le PIRL. 25, l'autorisation d'effectuer les travaux et adjudication de contrats pour les projets de réfection 2017. 27, 26, adjudication de contrats pour le déboisement de la rue Perrault. 27, adjudication de contrats pour le marquage des rues. 28, adjudication de contrats pour les projets de fausse 2, route Gélinas 550 m et la route Gélinas 850 m. 29, adjudication de contrats pour l'achat de matériaux irrenulaires. 30, nettoyage d'une station de pompage des égouts. 31, demande d'autorisation de passage pour le tour CIBC de Charles Bruneau. 32, achat d'une pompe hydromatique pour la station d'épuration. 33, adaptation du projet de règlement portant le numéro 211-617, modifiant le règlement du gérard 186-14, afin d'introduire des modalités de droits écrits relatifs à la superficie de plancher des installations d'élevage porcins sur fumier liquide. 34, adaptation du règlement 212-17, modifiant le règlement 110-94, concernant le libre écoulement des eaux dans les fossés municipaux, afin de préciser les exigences relatives aux dimensions des tuyaux lors de l'installation de bons seaux à l'intérieur du secteur résidentiel des voisines. 35, adaptation du règlement 213-17, concernant les limites de vitesse. 36, demande de dérogation mineure pour le lot 4,909,605, situé sur le chemin du lac de l'air, afin de permettre l'implantation d'une résidence de bilgiature, entre parenthèses, qu'on appelle comme les mains chalets. 37, le point d'information. 38, autre affaire. 39, période de question. 40, levée de santé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter un point devant le jour? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un à faire la proposition? Alors, Mme Morin, tout le monde est d'accord? À l'option du procès verbal de la séance ordinaire du 10 avril 2017, les membres du conseil ayant reçu une copie du procès verbal de la séance mentionnée en titre dans les délais requis, la secrétaire présidente adjointe a dispensé d'en faire la lecture. Il est proposé, les obus. Alors, tout le monde est d'accord? M. Poquet. À l'option du procès verbal de la séance extraordinaire du 24 avril 2017, les membres du conseil ayant reçu une copie du procès verbal de la séance mentionnée en titre dans les délais requis, la secrétaire présidente adjointe a dispensé d'en faire la lecture. Il est proposé, les obus, d'adopté tel que l'éducé de procès verbal de la séance extraordinaire du 24 avril. Mme Charest, tout le monde est d'accord? Oui, parfait. Bien, bon. Alors, à la question laissée en suspect, les citoyens nous avaient posé une question en rapport avec les écoulements des eaux dans la municipalité. Alors, on a fait une demande à la MRC. Nous avons une carte qui identifie de quelle façon circulent les eaux dans la municipalité, on peut dire les nafriatiques, etc. Et ça va être sur le site de la municipalité. Alors, si vous allez sur le site internet de la municipalité, vous allez voir de quelle façon circulent les eaux, ce qu'on sait qu'on pourrait appeler la paroisse ici. Bien, pour en faire une histoire rapide de compréhension avant de les voir sur le site, bien, si on se fie à la 354, quand c'est du côté nord, c'est-à-dire du côté de la rivière Saint-Anne, ça se jette dans la rivière Saint-Anne. Quand c'est du côté sud, ça prend deux directions. Une partie du côté S s'en va, toujours du côté de la rivière Saint-Anne, mais toutes les autres s'en vont plus vers le sud, probablement dans la rivière Chauve. De toute façon, si vous avez un ordinateur, vous pouvez venir voir sur le site de la municipalité. Si vous n'en avez pas, on peut vous fournir une copie de... Bien entendu, c'est une grande carte que vous pourriez regarder, mais on l'arrêtise parce que là, on ne revient pas de parchemin. Alors voilà, on passe à... Première période de questions pour les gens qui doivent quitter. Oui, 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 ça fonctionne. Moi, j'en suis net le 26. Vous êtes, mais c'est pas mentionné. J'en suis? Martineau. Martineau, oui. Je m'en connais, c'est bon. Non, non, mais normalement, les gens se nomment. Alors, si vous voulez pas déroger la façon de parler. Par une lettre le 26, je ne vais pas mentionner dans votre petite chose concernant... Votre inspecteur, il est-tu rené par vous, ou par la directrice, ou par la secrétaire? Ou c'est lui qui dirige ces affaires? Bon, disons que nécessairement qu'il y a un patron aussi dans le bâtis. Le patron d'un inspecteur en bâtiment, c'est la directrice générale qui est la responsable. Nécessairement qu'à la tupin pratique, le conseil municipal a toujours le dernier mot à savoir pour embaucher ou remercier un employé. Parce que moi, il me dit qu'il était chum et Pascal, c'est un grand chum et Pascal. C'est ceux qui m'avaient dit, moi, deux, trois, quatre semaines. OK. Mais qu'il soit chum ou pas chum, ça change aujourd'hui. Ça change beaucoup. Alors, c'est une lettre, moi, j'ai un cabanon qui a été fait en 2012. Oui. Puis on a passé en cours. On a des enlèches vraiment. Puis là, il menace comme de quoi j'ai pas pris de permis pour bâtir mon cabanon quand il est en 2012, 2013, 2014, 2015, qu'on a passé en cours, 2016. Puis ça, c'est, les photos ont été données à la cour, comme de quoi, il existait un cabanon-là, que là-dedans. Puis là, il me menace en disant que j'ai pas pris de permis, puis qu'il faudrait prendre un permis, puis c'est ici, puis c'est ça. S'il est mêlé, lui, à l'enlésie du Sud, il n'est pas là, parce qu'on sera encore en cours avec ça. Puis ça va encore coûter de l'achat à tous les citoyens qui sont présidents. Parce que vous savez que je ne peux pas venir là-dessus, moi. Vous savez que le médecin va venir le 6 septembre, on en repasse en cours. S'il voulait encore mettre des 10 000, des 20 000, des 30 000. C'est-à-dire qu'il dit qu'il continue s'ébile, c'est comme ça. Alors, votre question est quoi? Bien, c'est qu'il s'en regarde les dossiers, puis qu'il commence à regarder avec Aaron Ray. Ça, c'est pas une question. Aaron Ray, qui est enregistré, qui dit très bien que j'ai demandé un permis en 2012. M. Martino, je vous ai demandé quelle est votre question. La question, c'est de réparer ce problème-là, puis d'arrêter d'envoyer des lettres de menace aux citoyens. Ça, c'est pas une question. Vous nous dites comment agir. Et c'est pas votre privilège. Le privilège, actuellement, ça s'appelle la période de questions. Est-ce que vous avez une question? Bien, j'ai une question. Pour quelle raison tu as envoyé une lettre de même? Possiblement. En 2012, mon père Manon est posé. À ce moment-là, c'est que peut-être qu'il vient de réaliser que c'est pas correct. Je ne sais pas. Mais, en tout cas, de toute façon, M. Martino, M. Martino, M. Martino, vous avez posé votre question. Je vais vérifier avec l'inspecteur. Mais, règle générale, l'inspecteur fait appliquer les règlements. Il faut croire que vous n'êtes pas bon fort à ce règlement d'eau. Cinq ans. Après avoir passé en cours, il y avait dû m'envoyer une ticket à l'attitude aussi. À ce moment-là, votre question a été posée. Il y avait une autre question là-dessus encore. Il m'envoie une lettre en disant que j'arrête un véhicule qui roule le rapport, me tourne dans ma cour ou quoi que ce soit. Mais, moi, je sais que j'ai fait des plaintes en 2014 concernant mon voisin. Vous l'avez gardé tout l'hiver avec la mèche. Il y a encore des machines dans le cours. Puis, vous l'avez gardé encore. Puis, tout est encore là. Puis, j'en fais des choses l'année passée. Tout est encore là. Oui, tout est encore là. C'est une machine de garde. On m'avait dit qu'il y a des choses qui avaient été sorties. Oui, bien oui, ça a pris deux mots. Ça a pris deux mots. Non, mais ils sont encore là ou ils sont sortis? Bien, là, il y a encore des affaires encore. OK, c'est bon. Merci. Parce que c'est en train de se faire, j'imagine. Oui, moi, je me rappelle à deux mois quand je suis venu ici. Je m'avais dit, M. Martineau, vous n'êtes pas chanceux. Ça prend du temps. Vous savez comment ça marche? C'est ça. Je ne sais pas si ça va être pareil avec moi. Bien, si on se fie à l'expérience du passé, ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris trois ans qu'on se rende en cours. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais, si ça va être là, il va se la mettre où c'est que je pense. Parce que moi, je peux vous dire une chose. Je ne me laisserai pas faire. Parce que moi, je me disais, M. Martineau, M. Martineau, je vais remiser et je vais remettre à la main. M. Martineau, vous avez dit ça. Est-ce que vous avez terminé vos questions? Je dis ça. Il y a une autre question que je vous pose. Je pense que vous avez parlé du yau que vous voulez mettre. Vous avez parlé justement des eaux qui s'envoient du côté sud, puis ça s'envoie du côté nord. M. Martineau, je peux vous dire une afflire. Chez l'eau, qui est de site, qui est dans le rang 28 et toutes ces choses-là, vous avez des canals dans le rang 28. Vous avez des chemins qui sont brisés. Vous avez la rue Jérida, il n'y en a pas de canals. Il n'y en a pas de canals non plus au niveau du domaine de l'huile. Savez-vous ça qu'elle va, là? Il faut vous le dire. On n'a pas besoin d'avoir une intelligence pour ça. qu'on n'a pas besoin d'avoir une intelligence. Ça rentre dans le stade, ça s'envoie dans l'appliatique. Là, vous voulez faire payer des tuyaux au monde. Vous voulez faire payer des canals pour avoir de l'eau, pour avoir de la marde avec les canals. La question, c'est que vous devriez réparer les membres de l'eau dans la respect des sites, mettre de l'argent là, et de prendre l'argent là pour la mettre à une place que ça n'a pas besoin d'être là. C'est ça que vous avez terminé. Ce n'est pas une question. Vous avez fait des commentaires, alors essayez-vous, ça vous plaît. C'est terminé. Je vous demande ce que c'est ça, ce qui est tuyaux. Essayez-vous. Essayez-vous, ça vous plaît. Je vous demande une question. C'est quoi cette histoire-là d'envoyer des mètres au monde, de faire payer des tuyaux? Ça, votre loi, que vous voulez sortir, votre petit règlement, que vous voulez sortir de 212, 17, et vous voulez changer pour le 70, 84, 70, 84. Et l'autre, là, c'est sûr que vous devriez faire pour ça, pour ceux qui vont racheter des terrains. Mais nous autres, là, on les a achetés de nos terrains. Ça veut dire, si vous avez à l'aide du tuyau, placez-les par vous-mêmes. Si vous n'êtes pas capable d'administrer du système, allez-y. Essayez-vous, monsieur. L'élection a lieu le 11 novembre. Vous déciderez ce que vous décidez de vous donner. C'est ça pour mon frère. Bien fait. Bonne soirée, merci. Alors, on est rendu au point numéro 7, l'adoption des comptes payés et appelés. Alors, il est résolu, proposé et résolu d'autoriser le paiement des comptes selon la liste déposée et datée du 30 avril 2017 au montant de 30 097,14 sous. Il est des comptes déjà payés selon le mois d'avril au montant de 9 490,48 sous. Est-ce qu'il y a quelqu'un, monsieur Pascal, en fait recommandation à la proposition? Est-ce que tout le monde est d'accord? Dépôt des états comparatifs de revenus de dépense. Mme Julie Bédard, secrétaire-présorière adjointe, a remis des documents reliés au dépôt des états comparatifs de revenus de dépense comme prévu à l'article 176.4 du Code municipal. Un résumé sera publié dans l'écho d'Auvergne et sur le site web de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. Il est proposé et résolu. Mme Charest, tout le monde est d'accord? Nomination du pro-maire. Considérant que le mandat du pro-maire de Mme Nilda Morin s'est terminé le 14 mai 2017, il est proposé et résolu de nommer M. Yvan Chantal en tant que pro-maire pour la période du 14 mai 2017, et ce, jusqu'à l'assurmentation des nouveaux membres du conseil municipal. Il y aura donc trois signataires au compte bancaire de la municipalité, soit le maire de Montfranquard, le pro-maire Yvan Chantal, Mme Julie Bédard, directrice générale et secrétaire présorière par intérêt. Deux signatures seront requises pour les chèques, soit celles du maire ou du pro-maire, et celles de la directrice générale par intérêt. Ressources humaines, nomination d'un commis de bureau et de deux surveillants de la piscine municipale. Considérant que la résolution, portant le numéro 2502-17, autorisant la publication d'une oeuvre d'emploi pour des postes d'étudiants, soit commis de bureau et du surveillant de la piscine municipale, considérant qu'une sélection de curriculabilité a été effectuée par la responsable des ressources humaines et que des entrevues ont été tenues en leur présence, il est proposé et résolu qu'un membre du conseil autorise l'embauche de Mme Nathalie Maillé. C'est-tu ça, Maillé? Oui. À titre de commis de bureau pour la période du 9 mai au 27 octobre 2017, et Mme Ariane Dorouin, sauveteuse-chef, et Nicolas Godreau, sauveteur, au titre de surveillante à la piscine municipale pour la période du 18 juin au 27 août 2017. M. Poinquet, tout le monde est d'accord? Démission de la directrice générale et nomination d'une directrice générale par intérim. Considérant que la directrice générale a déposé cette démission le 28 janvier dernier et qu'elle quittera ses fonctions le 12 mai prochain, il est proposé et résolu que les membres du conseil autorise l'embauche de Mme Julie Bédard, secrétaire trésorière adjoint, afin d'assurer l'intérim au poste de directrice générale et secrétaire trésorière. Que la nomination de Mme Bédard au poste de directrice générale et secrétaire trésorière par intérim soit pour une période, c'est sûrement du 13 mai au 5 décembre 2017, soit une période probatoire. Que Mme Bédard a le droit de retour sur son poste de secrétaire trésorière adjoint pour la durée de cette période aux conditions actuelles et que les élus peuvent mettre fin à tout moment à l'intérim de Mme Bédard. – Vous avez une question avant? – Oui. – Pourquoi c'est marqué, mettons, jusqu'au 12 mai prochain, quand elle est déjà partie? – La directrice générale a déposé sa démission le 22 tournule et qu'elle s'est marquée qu'elle quittera ses fonctions le 12 mai. – Elle termine le lendemain de 17. – Elle termine le lendemain de 17. – Elle termine le lendemain de 17, ça termine. – C'est ça, elle a travaillé. – D'ailleurs, Mme Bédard est en formation la semaine passée et c'est Mme Rirette qui… – De toute façon, elle s'en va la remercier. – Alors, proposé par M. Braquette. – Tout le monde est d'accord? – L'autorisation de procéder à l'affichage d'un poste de secrétaire trésorière adjoint et de deux employés journaliers, dont un saisonnier. Considérant qu'une secrétaire trésorière adjointe est réplique pour répondre aux besoins de l'administration générale pour une période déterminée avec une possibilité de permettre. Considérant que le journalier a déposé sa démission et qu'il pritera ses fonctions le 12 mai prochain. Considérant que les nombreux travaux planifiés à l'agenda pour la période estivale, il est impératif de procéder à l'embauche de deux journaliers, dont un pour une période déterminée. L'est proposé résolu que les membres du conseil autorisent la directrice générale... Adjointe, c'est ça? C'est à l'intérêt? Faut-il demander? – Du côté, oui, il faut le manquer par l'intérêt. – Alors, directrice générale, secrétaire trésorière, par intérim, à procéder à l'affichage des postes mentionnés ci-dessus afin de répondre aux besoins des services. Proposé par M. Pascal, tout le monde est d'accord? – Excusez-moi. – Juste préciser tant de type que c'est par intérim le poste de secrétaire trésorière. – C'est un titre qui est dans le premier considérable. – Ah, OK. Alors, c'est la proposition de l'eau correcte avec des corrections. – Oui. – Parfait, tout le monde est toujours d'accord? – C'est pas vrai. – Demande d'aide financière pour l'embauche d'un agent de développement local. – Des proposés résumus que d'autoriser la directrice générale, secrétaire trésorière adjointe, à signer et déposer une demande d'aide financière au fonds de soutien au projet structurel d'un agent de développement local. – OK. – En fait, proposition, Mme Charest, tout le monde est d'accord. Autorisation de signature de l'entente relative à la session des routes du domaine des voisins de l'apéro du promoteur de la municipalité. Considérant que M. Mario Perrault, un propriétaire du domaine des voisins de l'apéro, considérant que M. Perrault cède en fonds... – C'est pas M. Perrault qui est propriétaire. – C'est la compagnie. – C'est la compagnie numéro. – C'est la compagnie. – Oui, c'est le savoir, parce que lui, c'est sûr que c'est l'administrateur de la compagnie, mais le mémoire, c'est la compagnie. Regardez ce qu'on va faire. Faites cette recherche-là dans le temps qu'on va continuer. On va faire une pause. – C'est la question. – C'est la question. – Merci. – – Merci. 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 Vous l'avez vu que j'avais connu. Alors, celui chez nous, vous l'avez vu que j'avais connu. Merci. Donc, vous l'avez vu que j'avais connu. Considérant que la compagnie 92-12-41-97, Québec incorporée, dont M. Mario Perrault est actionnaire du domaine des boisés de la Perrault, considérant que cette compagnie, alors je répète, 92-12-41-97, Québec, Inc., cèdent les droits nécessaires à la municipalité afin de municipaliser les routes du domaine des boisés de la Perrault. Considérant que les lots suivants sont cédés gratuitement et seront municipalisés. Alors, je les nomme. 5,200,011 5,200,012 5,200,013 5,200,014 5 200 000 euros 16, 5 200 000 euros 17, 5 200 000 euros 18, 5 200 000 euros 20, 5 200 000 euros 27, 5 200 000 euros 28, 5 200 000 euros 30, 5 200 000 euros 32, 5 200 000 euros 33, 5 200 000 euros 34, 5 200 000 euros 35, 5 200 000 euros 36, 5 200 000 € 72, 5 200 000 € 75, 5 370 000 € 180, 5 370 000 € 181, 5 370 000 € 182 et 5 370 000 € 182. Il est donc proposé, résolu, d'autoriser le maire à signer pour et au nom de la municipalité, d'actes de notariés nécessaires ou utiles afin de donner plein effet à la présente résolution. C'est une question. Ces mureaux de l'eau, c'est juste les routes? Oui, c'est ça. Est-ce que tu as vérifié si c'est juste les routes ou si il n'y a pas un terrain quelque chose? Vous le font au niveau de ça, avec le plan. Disons que je souhaite à la compagnie que ce n'est pas un terrain parce qu'on devient propriétaire d'un terrain poignet. Je comprends. D'après moi, ça a été vérifié, tout ça. Oui. Vous faites une précision importante. Il n'est pas simplement actionnaire. Il est le seul actionnaire. Je pense que ça, il faut le préciser légalement parce qu'un actionnaire tout seul ne pourrait pas intervenir. Oui, c'est ça. C'est le seul actionnaire. Ok. C'est beau. Alors, qui en a fait la proposition? M. Pascal, est-ce que le monde est d'accord? Demande d'aide financière d'association de l'avenue du Cap-Est. Considérant que nous avons reçu une demande écrite d'aide financière de la part de l'association de l'avenue du Cap-Est pour le déneigement et l'entretien des routes privées. Considérant que la municipalité accorde une aide financière aux associations des domaines privés depuis plusieurs années. Considérant que les sommes sont prévues au budget de fonctionnement pour les associations qui respectent les exigences suivantes. L'association doit détenir un numéro d'enregistrement, ce qu'on appelle un NEC, qui est valide. Remettre des copies de factures rattachées à l'entretien annuel des chemins du secteur visé. Déposer une requête d'une majorité des propriétaires ou occupants riverains, indiquant que la ou les voies privées sont ouvertes au public par tolérance et ce, jusqu'à désistement. Il est proposé résolu que les membres du Conseil accordent la subvention 2016-2017 à l'association de l'avenue du Cap-Est pour le montant de 489 $ et de sous. Alors, M. Chantal, tout le monde est d'accord? Demande de paternariat pour la Fondation Mira. Il est proposé résolu que les membres du Conseil accordent une aide financière de 100 $ à la fondation. La Fondation Mira, Mme Morin, tout le monde est d'accord? Demande d'aide financière pour un déjeuner bénéfice pour l'organisme Cerf-Volant de Portneuf. Considérant que la Sûreté du Québec de la MRC de Portneuf s'associe au comité du 150e de Portneuf pour organiser un déjeuner bénéfice sous le thème de la famille, le 21 mai prochain à Portneuf. Considérant que les montants recueillis seront remis à l'organisme du Cerf-Volant de Portneuf, œuvrant auprès des familles locales. Il est proposé résolu qu'à les membres du Conseil accordent une aide financière de 100 $ au comité du 150e déjeuner bénéfice. Qui en fait proposition? M. Chantal. Tout le monde est d'accord? Le mandat de la MRC de Portneuf pour octroyer un contrat à la firme Garde-de-Roule afin que celle-ci puisse effectuer des démarches auprès du ministère de la Sécurité civile en vue de créer une régie intermunicipale de services de sécurité en matière de protection et soins. Considérant la résolution numéro 232-11-1, par laquelle le Conseil municipal confiait le mandat à la MRC de Portneuf pour la coordination technique et financière en vue de créer une régie intermunicipale de sécurité de l'incendie en matière de protection et soins. Considérant que, suivant la réalisation du premier volet de l'étude, les municipalités participantes ont convenu de procéder au deuxième volet, qui porte sur l'évaluation financière des équipements incendie et l'acquisition d'équipements futurs de cette régie, Considérant la résolution numéro 63-16, par laquelle le Conseil municipal confiait le mandat à la MRC de Portneuf pour la coordination du volet 2 de l'étude de faisabilité technique et financière en vue de créer une régie intermunicipale de services de sécurité en matière de protection et soins. Considérant qu'après le dépôt du volet 2 de l'étude de faisabilité technique et financière, la Ville de Neuville a fait savoir qu'elle serait tirée du groupe des municipalités participantes. Considérant la volonté des autres municipales participantes à poursuivre des démarches de la création potentielle d'une régie intermunicipale de services de sécurité en matière de protection et soins. Considérant que le Conseil municipal juge approprié de confier le mandat à la MRC de Portneuf afin d'effectuer des démarches auprès de la firme Gardeau-Rourdes pour poursuivre la volonté de la création d'une régie intermunicipale. En conséquence, il a proposé à l'idée que la municipalité de Sainte-Christine-Ville-Auvergne confie à la MRC de Portneuf le mandat d'autroyer un contrat à la firme Gardeau-Rourdes afin que celle-ci puisse effectuer des démarches auprès du ministère des affaires municipales et de la création d'une régie intermunicipale de services de sécurité en matière de protection et soins. Que la municipalité autorise la MRC à octroyer son contrat à la firme Gardeau-Rourdes en son nom et au nom des autres municipalités participantes. Que le taux horaire de Gardeau-Rourdes sera le même que lors des autres mandats. Que la municipalité autorise également la MRC à déposer en son nom et au nom des autres municipalités participantes un projet commun de fonds de développement du territoire. La municipalité confirme qu'elle est d'accord à partager la facture du contrat en part égale avec les autres municipalités participantes si la fonds de développement du territoire ne peut s'appliquer. Qui a fait proposition? J'ai une question. Oui? C'est pas la raison en fait pour la ville de Neuville qui a décidé de... De se retirer? Ils ont jugé qu'il y avait tout ce qui leur fallait. Mais par contre, il faut qu'on parle... Excusez, j'ai pas besoin de questions, c'est pour le point. Je vous fais pardon? C'est comme la dernière question. Ok, vous voulez avoir le micro? C'est un des infirmières. Or, toi? En faisant le micro, il faut encore un revenu. Je vais peut-être résumer ma question. En faisant le petit, vous pouvez le dire. En fait, la question que j'avais pour le voir, je pense que c'est pour... La question que j'avais, c'est pourquoi la ville de Neuville se retire de ce projet-là? Parce qu'elle, elle n'a pas d'intérêt. Alors, comme là, la résolution que nous sommes en train d'autoriser, nous permet de faire une étude. Mais en tout temps, on peut se retirer comme la ville de Neuville. Nécessairement que, dans notre cas, nous sommes affiliés à Saint-Basile. On représente un tiers du service incendie de Saint-Basile. Saint-Basile en a l'intérêt. Donc, on y va avec Saint-Basile. Mais en tout temps, ça va prendre une résolution pour dire qu'on y va complètement, tandis qu'actuellement, c'est pas le cas. On peut toujours se détruire. Comme la ville de Neuville. Il y a quelqu'un à faire proposition? M. Pascal. Tout le monde est d'accord? 19. Demande d'appui financier de la coopérative jeunesse de service, CGS. Considérant que, depuis 17 ans, la coopérative jeunesse de service, CGS, le Saint-Basile-Sainte-Christine-d'Auban réunit divers organismes et entreprises locales afin de favoriser l'intégration des jeunes dans leur communauté. Considérant que la volonté première de ce projet d'éducation coopérative est de favoriser l'autonomie chez les jeunes en leur offrant un lieu, des moyens, des ressources, de la formation et un support continu afin qu'ils puissent s'approprier leur projet collectif. En s'impliquant au sein d'une CGS, les jeunes ont la possibilité d'offrir différents services à la communauté, dont divers menus de travaux et bien d'autres projets. Considérant qu'une aide financière de 500 $ est demandée, il est proposé et résolu que les membres du conseil autorisent le forçament de la somme de 500 $ en appui à la coopérative jeunesse des services, CGS, dans le but d'offrir différents services à la communauté. Qu'est-ce qu'il y a de la proposition? Mme Charest, tout le monde est d'accord? Coût de la publicité couleur dans le journal L'Éco d'Auvergne de Sainte-Christine-d'Auvergne. Considérant qu'il est maintenant possible d'offrir aux annonceurs la parution de leur publicité couleur dans le journal L'Éco d'Auvergne de Sainte-Christine-d'Auvergne, considérant que les coûts reliés à l'impression couleur sont plus onéreux qu'une impression noir et blanc, il est proposé et résolu de fixer les prix suivants. Alors, pour le format carte professionnelle, en noir et blanc, au mois c'est 6 $, par année c'est 50 $. En couleur, au mois c'est 8 $, par année 65 $. Une demi-page maintenant, noir et blanc c'est 60 $ pour un mois et 500 $ par année. Pour la couleur, c'est 80 $ par mois ou 650 $ pour l'année. La pleine paire maintenant, c'est 100 $ pour un mois et blanc par mois ou 1000 $ pour l'année. En couleur, c'est 130 $ par mois ou 1300 $ pour l'année. Il n'y a pas de proposition, Mme Morin, tout le monde est d'accord? Ajoutement des coûts pour la dérivance de documents. Considérant que la municipalité possède depuis peu d'imprimements de couleurs et que nous offrant le service d'impression, de photocopie, de télécopie, de numérisation de documents aux résidents, considérant qu'il est nécessaire de procéder à l'ajoutement des coûts puisqu'il est plus onéreux de produire un document couleur, Il est proposé, résumé, de fixer les prix suivants. Alors, pour le format, ce qu'on appelle le format lettres, de 8,5 par 11 pouces, en noir et blanc, c'est 15 sous, recto verso, c'est 30, couleur, c'est 25 sous, recto verso, 50. Pour le 8,5-14, ce qu'on appelle la feuille légale, le noir et blanc, c'est 25 sous, le recto verso, 50, la couleur, 50, le recto verso, 30 $. Pour la feuille de 11 par 17, le noir et blanc, c'est 50 sous, le recto verso, 1 $, la couleur, 1 $, le recto verso de la couleur, 2 $. Les télécopies locales, alors quelqu'un qui veut, on appelle communément un fax, 75 sous. La numérisation, quelqu'un qui voudrait faire numériser un document, 1 $. Les télécopies interurbaines, si ça nécessite un interurbain, le fax est 1 $. Alors, proposé par M. Procette, tout le monde est d'accord? Alors, changement de deux thermoses. Considérant que deux thermoses des fenêtres de bureau administratif sont cassées, ils ne sont plus garanties, il est proposé et appuyé. Que les membres du conseil autorisent le changement des deux thermoses au coût de 795 $ plus les taxes impliquables du fournisseur Fizette et Marquette. Quelqu'un a pas de proposition? M. Pascal, tout le monde est d'accord? Achat de panneaux de signalisation prônant l'identification du risque de croiser un cycliste et la distance de dépassement des cyclistes. Considérant que plusieurs cyclistes sortiront sur les routes de notre municipalité, considérant que les routes susceptibles de recevoir des vélos doivent prôner l'identification du risque de croiser un cycliste et aviser également de la nouvelle réglementation, soit la loi numéro 100, sur la distance de dépassement des cyclistes, c'est-à-dire 1,5 m. Il est proposé et appuyé que les membres du conseil autorisent l'achat de 8 panneaux de signalisation identifiant le risque de croiser un vélo pour un montant maximum de 500 $ plus les taxes applicables. Mme Charest, tout le monde est d'accord? Plan d'intervention en infrastructures routières locales. Considérant que la municipalité de Sainte-Christine-Lauvin a pris connaissance des modalités d'application du plan d'intervention en infrastructures routières locales, ce qu'on appelle communément le PIRL. Considérant que la municipalité de Sainte-Christine-Lauvin a désiré présenter une demande d'aide financière au ministère du transport, des transports, de la mobilité du rêve de l'électrification des transports pour l'élaboration d'un plan d'intervention en infrastructures routières locales. En conséquence, il est proposé et résolu que les membres du conseil de la municipalité de Sainte-Christine-Lauvin autorisent la présentation d'une demande d'aide financière et confirment leur engagement à réaliser les travaux selon les modalités établies dans le cadre du programme PIRL. M. Chantal en fait proposition. Tout le monde est d'accord. Autorisation d'effectuer les travaux et adjudication de contrats pour les projets de réfection 2017. Considérant que la municipalité procédera des travaux de réfection des routes durant la période estivale 2017, considérant que les travaux seront effectués en régie et que nous avions procédé à des demandes de prix pour l'entretien de nos routes 2017. On fait référence à la résolution 73-04-17 et que cette même liste de prix a été utilisée pour l'octroi des contrats d'entretien annuel des routes 2017. Considérant qu'aucune règle ne s'applique pour les contrats de moins de 25 000 $ dans la loi, autrement dit le droit de contrôle de clé à clé, il est proposé et résolu que les membres du conseil autorisent les fournisseurs suivants à effectuer les différents travaux et que les sommes soient prises à même les fonds réservés. Dans la phase 1, pour le renseignement, l'achat de 100 tonnes métriques de pierre, qu'on appelle le MG20MTQ, on prend ça de la compagnie Construction Parage Portneuve Incorporé, après se transporter les travaux et effectuer la mise en forme par la compagnie de transport Gilles Taissier Incorporé. Toujours dans la phase 1, la route des 28, l'achat de 900 tonnes métriques de pierre MG20MTQ, l'achat de ponceaux à la compagnie Armetech, creuser les fossés et installer quatre ponceaux par la compagnie Michel Fizette, transporter les matériaux et effectuer la mise en forme par la compagnie de transport Gilles Taissier Incorporé. Côte d'Achartré et Laurent-Saint-Georges. Achat, une glissière de sécurité d'une longueur approximative de 180 pieds. Deux ponceaux, géotextiles, 90 tonnes métriques de pierre 100-200, 900 tonnes métriques de sable classe A, 1000 tonnes métriques de MG20B, excaver, niveler, installer et compacter les travaux granulaires ainsi que l'asphalte, recyclé par la compagnie de transport Gilles Taissier. Phase 1, chemin Saint-Vincent, l'achat de 750 tonnes métriques de MG20B. Préparez la surface pour les containers par la compagnie Michel Fizette, transporter les matériaux granulaires et effectuer la mise en forme par la compagnie de transport Gilles Taissier Incorporé. Phase 1, pour le grand Saint-Jacques, l'achat de 40 tonnes métriques de pierre MG20B. C'est Saint-Jacques, c'est Saint-Jacques, c'est pas Saint-Jacques? Non, c'est Saint-Jacques. C'est Saint-Jacques, on a le troisième gérant en Saint-Jacques. Bien, il faut qu'on enlève la surface. Ah, le petit bout, tu peux les voir. Retirer le revêtement existant et préparer la mise en forme par la compagnie Michel Fizette. Phase 1, grand Saint-Anne-de-Nord. Alors, retirer le revêtement existant, être excavé, faire l'enrochement, effectuer la mise en forme de la cour par la compagnie de François Fizette. L'achat de géotextile, 600 tonnes métriques de pierre 200-300, 500 tonnes métriques de sable classe A, 150 tonnes métriques de 0,75. Transporter les matériaux granulaires par les compagnies Michel Fizette et François Fizette. Effectuer la mise en forme des rues du Cap et faucon par la compagnie François Fizette. Finalement, les boisés de l'apéro, effectuer le déboisement par la compagnie Gauthier-Léo-Transport et excavation enregistrée. Qui a un peu de proposition? M. Pascal, tout le monde est d'accord? M. Pascal, tout le monde est d'accord? M. Pascal, il est obligé, il était ici. Il serait clair, c'est un autre, la prochaine résolution. Est-ce qu'on l'a vu ou l'a vu? On l'a vu, c'est-à-dire que... On est mieux d'aller, on est certainement pas trop trompé. On est mieux d'avoir une de plus que de moins. Alors, application du contrat sur le déboisement de la rue Pérou. Considérant que nous devons procéder au déboisement de la rue Pérou sur une longueur de 950 murs, considérant que cette étape est essentielle à redécuter les travaux de la phase 2, considérant que les travaux antérieurs de déboisement avaient été effectués par la compagnie 92-1997 Québec-Inc, considérant qu'aucune règle ne s'applique pour les contrats de moins de 25 000 $ dans la loi. Autrement dit, le contrat de qui est écrit est proposé résolu que les membres du conseil autorisent la compagnie 90-12-1997 Québec-Inc a effectué les travaux de déboisement de la rue Pérou sur une distance de 959 pour un total de 23 800 $ plus les taxes applicables. C'est qui la compagnie 90-12? C'est le groupe aussi. C'est encore le groupe. C'est bon? On est d'accord? Oui. C'est qui en effet de proposition? Mme Charest? Tout le monde est d'accord? Oui? Adjudication d'un contrat pour le marcal de rue. Considérant que la municipalité a le devoir d'entretenir ses routes tout au long de l'année et qu'un budget de fonctionnement a été prouvé. Considérant que les travaux ont été effectués et d'autres sont à venir et que les lignes sont inexistantes sur plusieurs routes. Donc, le rang de la Chapelle sur 1.3 km, le rang de Saint-Georges sur 1.8 km, route des 28 sur 670 m, route Saint-Vincent sur 600 m, le rang de Saint-Homme-Nord sur 100 m, la route du Nénard sur 1.4 km. Considérant que nous avons procédé à des demandes de prix auprès de quatre entreprises sur le marquage de rue, il est proposé et résolu que les membres du conseil autorisent la compagnie signalisation Gira pour un montant total de 1.761 $ plus les taxes applicables à effectuer le lignage de l'année 2017. Mme Morin, vous avez proposé, tout le monde est d'accord? Adjudication de contrats pour les projets Phase 2, route Gélinard, 550 m et route Gélinard, 850 m. Considérant que nous devons procéder à deux appels d'offres publiques pour des travaux de creusage des fossés, de nettoyage et d'installation de fonceaux, de rechargement gradulaire et de névelage pour les deux sections de la rue Gélinard, considérant que ces travaux sont prévus au budget de mobilisation ainsi qu'aux règlements d'emprunt portant numéro 208-16 pour la municipalisation du domaine des voisins de l'apéro. Considérant que l'ouverture des bordereaux de soumission de la Phase 2 de la deux sections de la route Gélinard s'est faite de 8 mai 2017 à 9h01 au bureau municipal et que quatre compagnies ont déposé des ordres. Soit. Rechette d'excavation. Pour le 550 m avant taxe, c'est 29 499 et 25. Vous avez compris. Non, vous n'avez pasi. Entreprise Francois Fiumel incorporé. Pour le 550 m avant taxe, 17 531 et 25. Puis pour le 850 m avant taxe, 30 706 et 25. Par excavation, pour le 550 mètres avant le taxe, 46 750 $ et le 850 mètres avant le taxe, 79 475 $. La construction pavage 49 incorporée, pour le 550 mètres avant le taxe, c'est 41 280,25 $, tandis que le 850 mètres avant le taxe est de 101 476,75 $. Il est proposé résolu que la membre du conseil autorise, en reprise François-Physette, incorporée à effectuer les travaux pour un montant total de 48 237,50 $, plus les taxes applicables à effectuer les travaux de la phase 2 selon le débit et l'achat de 2 102 tonnes métriques de MG20, MTQ et de la compagnie construction pavage Pornet. Quelqu'un à ta proposition? Mme Morin, tout le monde est d'accord? Non, mais les grosses manœuvres, peut-être qu'il y a 50 minutes de différence, il y en avait l'autre, c'était trop rentable. Il y en avait l'autre, 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 il y en avait l'autre. Bien, bon, mettons que leur cédule est très remplie, ils vont mettre un montant plus élevé à ce moment-là que celui-là qui a besoin d'ouvrage. Ça devient la nuance. Mais de toute façon, c'est le privilège, ça qui est public. Ça va? Ça, c'était le droit de... Adjudication de contrat pour l'achat de matériaux granulaires. Considérant que nous avons procédé à un appel d'or public pour l'achat de matériaux granulaires, considérant que ces travaux sont prévus au budget d'immobilisation, ainsi qu'aux fonds réservés pour ces budgets, considérant que l'ouverture des bordes de route de submission pour l'achat de matériaux granulaires s'est faite de 8 mai 2017 à 9 à 1 au bureau municipal et que quatre compagnies ont déposé des ordres, soit Transport Gilles-Paisley, 228 250 $ pour les places, Pax Excavation, 244 255 $ plus les taxes, Construction Pavage-Port-Neuf-Inc, 259 461 $ et 50 sous plus les taxes, Construction BML, division Sintra, 165 750 $ plus les taxes, Considérant que la solution de construction BML, division Sintra, est incomplète, qu'elle est proposée et résolue à l'une infinie de proche. Il a résolu que les membres du conseil autorisent l'achat des matériaux granulaires de la compagnie de transport Gilles-Taisier pour un montant total de 228 250 $ plus les taxes applicables. M. Pascal, tout le monde est d'accord? Nettoyage et l'utilisation de pompage des égouts. Considérant qu'à fin d'assurer la durabilité des pompes du système de pompage des égouts, il est impératif de procéder à leur nettoyage au moins deux fois par année. Il est proposé et résolu que les membres du conseil autorisent le nettoyage de la station de pompage des égouts deux fois par année par Claude Goutin. La municipalité paye 10 % pour ce que c'est qu'elle représente ici, pour nos propres bâtiments. C'est ça. Qui en fait une proposition? Mme Chauré, tout le monde est d'accord? Demande d'autorisation du passage pour le tour CIBC Charles-Doulon. Considérant que la municipalité a reçu une demande de la part de la Fédération québécoise des sports cyclistes pour le tour CIBC Charles-Doulon, considérant que cette demande a pourvu d'autoriser la passée à l'excrit sur les trétoires de la municipalité le jeudi 7 juillet 2016, il est proposé et résolu d'autoriser la passée du tour CIBC Charles-Doulon le 6 juillet prochain. Mme Morin, tout le monde est d'accord? L'achat d'une pompe hydromatique pour la station d'épuration. Considérant que la pompe pour la station d'épuration n'est plus fonctionnelle, considérant que nous avons procédé des demandes de prix auprès de trois fournisseurs, soit MEI, on n'a pas eu de réponse. Deuxième, pompe action, ne peut répondre aux besoins. Finalement, pompe cinq fois, le montant est de 1108,25 $ plus les taxes. Il est proposé et résolu, considérant qu'aucune règle ne s'applique pour les contrats de moins de 25 000 $ dans la loi. Donc, on n'a pas eu de contrat de guérir à guérir. Que les membres du conseil autorisent d'achat d'une pompe hydromatique SKHS50M du fournisseur pompe cinq fois, au montant de 1108,25 $ plus les taxes applicables. M. Parquet, tout le monde est d'accord? Adoption du projet de règlement numéro 211-17, modifiant le règlement du zonage numéro 186-14, afin d'introduire des modalités de droits acquis relatives à la superficie de plancher des installations d'élevage porcins sur fumier liquide. Considérant qu'un avis d'émotion a été donné le 10 avril 2017, considérant qu'une copie du projet de règlement a été remise à tous les membres du conseil au moins deux jours avant la séance, et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé et résumé que les membres du conseil adoptent le projet de règlement numéro 211-17, modifiant le règlement du zonage numéro 186-14, afin d'introduire des modalités de droits acquis relatives à la superficie de plancher des installations d'élevage porcins sur fumier liquide. Bien fait, à propos du temps. M. Pascal, tout le monde est d'accord? Adoption du règlement numéro 212-17, modifiant le règlement numéro 610-94, concernant le libre écoulant des eaux dans les fossés municipaux, afin de préciser les exigences relatives à la dimension des tuyaux lors de l'installation de ponceaux à l'intérieur du secteur résidentiel pour les voisins de la terre. Considérant qu'un avis de motion a été donné le 10 avril 2017, considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du conseil au moins deux jours avant la séance, et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé et résumé que les membres du conseil adoptent le règlement numéro 212-17, modifiant le règlement numéro 70-94, concernant le libre écoulement des eaux dans les fossés municipaux, afin de préciser les exigences relatives aux dimensions des tuyaux lors de l'installation des ponceaux à l'intérieur du secteur résidentiel des voisins de la terre. M. Paquette, tout le monde est d'accord? Adoption du règlement numéro 213-17 concernant les limites de vitesse. Considérant qu'un avis de motion a été donné le 10 avril 2017, considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du conseil au moins deux jours avant la séance, et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé et résumé que les membres du conseil adoptent le règlement numéro 213-17 concernant les limites de vitesse. Mme Charest, tout le monde est d'accord? Demande de délogation mineure pour le lot 4,909,605, situé sur le chemin du lac Clair afin de permettre l'implantation d'une résidence de déligiature. Considérant que les propriétaires du lot 4,909,605, soit Mme Marie-Christine Labé et M. Sébastien Linteau effectuent une demande pour la construction d'une résidence de déligiature. L'implantation enquêtera d'environ 4 mètres dans la marge de recul par rapport au cours d'eau qui longe la propriété, contrevenant à l'article 6.2.4 du règlement du honneur numéro 186-14. Or, considérant que l'implantation de la résidence Poche-P ne causera aucun préjudice aux propriétés voisines, considérant qu'une dérogation mineure analogue a été octroyée pour le lot de voisins, soit Mme 4,909,605, pour la construction d'une résidence qui empiète dans la marge de 20 mètres par rapport au même cours d'eau. Il est proposé et résolu. En conséquence, sur nos recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, les membres du conseil acceptent la demande de dérogation mineure des propriétaires du lot 4,909,605. M. Sébastien Leclerc. Alors, point d'information, la Régie régionale des matières usurielles, je vais vous appeler, est-ce que j'avais quelque chose de non ? Je n'ai pas de ligne spéciale. OK. Autre affaire, je vais en arriver là. Alors, nous sommes rendus à la deuxième période de questions. La parole est à vous. Bonjour. Jean-Paul Fizet, j'habite la principale. Je voudrais savoir si le conseil d'administration et la municipalité avaient l'intention de faire des travaux concernant l'infiltration dans les vides sanitaires et les sous-sols de la principale. Je ne comprends pas ce que vous me suivez avec de la question. La nappe phréatique au printemps, nous avons l'installation du réseau des bouts, de l'infiltration d'eau dans nos sous-sols et nos vides sanitaires. OK. Ça vous a déjà été mentionné ? Oui, effectivement, ça a déjà été mentionné. Et on avait vérifié, puis finalement, pour nous, il n'y avait pas de changement avant et après. C'est sûr que dans ce temps-ci, on sait que toute la province de Québec a des pieds dans l'eau. Alors, nécessairement que vous, c'est la même chose. Vous, personnellement, est-ce que vous avez un terrain agricole autour de notre maison ? Non. À ce moment-là, tout de suite, vous êtes responsable. Il faut avoir un terrain agricole, c'est une norme de la construction. Nécessairement, si vous ne l'avez pas, vous n'avez pas connecté au réseau des bouts. La maison a été construite en 1935, on est interrigé sur le sable. Est-ce que tu as fait un dans le village qui a un drain français autour de la maison ? Je ne sais pas, je n'ai pas fait d'enquête, c'est ça que je vous ai posé la question à vous. Je sais pertinemment que quand il n'y a pas de drain français connecté au réseau des bouts, je veux dire, l'eau peut s'infiltrer dans le caire. En plus de ça, vous pouvez consulter la carte dont je l'ai parlé tout à l'heure pour les courants d'eau, etc. La nappe phréatique, je veux dire, ça dépend de la hauteur. J'ai fait construire une maison au domaine Val-des-Pins à Saint-Renon. Puis j'avais une cave de biblier, puis finalement, il y en avait quatre pieds qui sortaient parce que la nappe phréatique était à quatre pieds. Je l'avais envoyée à biblier et à rentrer de l'eau. Pour où il n'y a rien à faire ? C'est un problème personnel ? C'est un problème personnel, oui, d'une part. Et si c'était la faute de la municipalité, ce n'est pas le cas. Par contre, si quelqu'un, un exemple, a acheté une maison dernièrement, le propriétaire précédent, dans sa déclaration du vendeur, n'a pas déclaré qu'il y avait une infiltration d'eau et qu'il n'y en avait une, qu'il y avait la loi de recours de consulter. Ça, c'est certain. Mais la municipalité, ce que c'est qu'elle a fait avec des ingénieurs, c'est prouver qu'il n'y a pas d'eau qui va dans les sottes à cause des répérences. C'est avec quelle firme d'ingénieurs ? Je ne sais pas parce que c'est l'autre conseil qui avait négocié ça. Alors ? C'est l'autre conseil, c'est le conseil précédent. Les travaux ont été enclenchés par le conseil qui nous est précédent. Ça me marche une chose. Oui ? Il faut se tenir compte qu'il y a des maisons dans le village qui sont ployées sur le système de l'eau. Il n'y a pas d'autres contrôles qui sont ployées sur l'eau, mais il faut que ça va par le plus bien. Ça va dans les égouts, c'est ça. Ça va dans le plus bien. La plus bien, c'est bizarre. Ceux-là qui ont des drains. Ceux qui n'ont pas de drain, nécessairement, là, le choix, je veux dire, s'en aller ailleurs ou rentrer dans le cadre. Merci. Très bien. Oui, ce qui est bien, c'est que l'admissage de l'instarle. Vous avez dit tantôt, là, un drain français. Vous devez savoir, vous, en tant qu'ancien agent immobilier, il n'y a à peu près pas de maison dans le village qu'un drain français. À peu près pas. Puis, à ce que je sache, on n'est pas égal parce qu'on n'avait pas. Vous n'êtes pas égal. Puis, en plus, là, avant, vous pouvez croire que cette année, c'est particulier, là. Mais il n'y en avait pas d'eau dans le cadre. Vous avez été avisés par des citoyens, vous ne voulez pas le savoir. Avant, les égouts, il n'y avait pas de problème d'eau dans le cadre. Maintenant, depuis les égouts, à chaque année, il y a la fonte des neiges, puis tout ça, la natriatique se draine dans les sous-sols. J'ai cru remarquer ce soir, et je ne comprends pas, que personne ne soit intéressé par ce problème-là, alors que, particulièrement ce soir, de voter à peu près 4 000 piastres pour ce qu'on paye, en grande partie, pour les égouts. On le paye et on a une taxe de sectaire. Bon, c'est nous, égouts. Par contre, nous autres, là, on ne coûte absolument pas un sou de marquage de rue, ni de gravel, ni de patchage, ni de déneigement, ni de quoi que ce soit. Nous, notre besoin, là, a été créé par un fils de, je ne sais pas, d'études. Les ingénieurs ont étudié 10 ans. Ils n'ont pas pensé qu'en faisant ces travaux-là, bien, oui, vous n'étiez pas là quand ils ont commencé à tenter, mais vous avez eu connaissance des études qui avaient été faites par avant, et tout le monde, et tout le monde se disait, bien, c'est des ingénieurs, ils savent ce qu'ils font. Bien, ils en ont manqué un petit bout. Le problème, c'est de savoir maintenant, on fait quoi, nous, avec ce petit bout-là. Moi, personnellement, j'ai contacté, j'ai demandé des soumissions, parce qu'un vrai français, bien, il va y avoir un tuyau plus viable, et ça, il est connecté sur quelque chose. Mais, savez-vous combien ça coûte à peu près pour une maison de la grandeur à l'Inde? Je vais être à 24 000. Ma maison est évaluée à 112 000. Sousprénez, bien, à 24 000. Moi, je fais quand même 112 000, de taxe 112 000. Nous autres, on n'a pas des maisons à 500 000, là. Mais, on pensait, nous, quand on avait le réseau des goûts, ça ferait monter, c'était à l'époque, là, les... Quand le père de M. Saint-Façon a dit ça, l'argument, c'était, ça va faire augmenter la valeur de vos propriétés. Bien, big deal, on vient de diviner, on vient de rétablir, puis on paye pour ce service-là, en plus. En plus, on ne coûte pas une zèle, nous autres. Moi, je vous avoue que je suis... En fait, je ne demande pas à la municipalité ce que je fais, à quoi je m'attends, de mes... disait-lui. C'est qu'ils se disent, bien, oui, on a employé les contrats, puis il y a quelqu'un qui a de part, qui n'a pas fait sa job. Ah, entre vous et moi, là, vous demandez, mon député, là, il doit y avoir quelque chose que quelqu'un peut faire. Le ministère paye quasiment un million. Ils ont des gens, eux autres, puis des ingénieurs spécialisés dans le... dans le... pas les... le drémage. Hein, le ministère de l'Environnement, il connaît ça, le drémage, lui. Êtes-vous capables de démontrer une bonne volonté? Juste ça, là. Une bonne, une vraie bonne volonté? Pour nous dire que c'est un problème personnel, qu'on s'arrange avec notre tour dans le cadre. Merci beaucoup. Pour répondre à votre question, nécessairement, on a fait venir, à un moment donné, le ministère du Transport. Parce que, finalement, c'est le 354 rêve du ministère du Transport. Et, dans le cas précis, cette personne-là s'est rendue à votre propriété, puis elle nous a dit qu'il n'y avait pas de problème par rapport à notre chemin. Ça, c'est... C'est pas au ministère du Transport, monsieur. Êtes-vous capable de faire quelque chose sur nous? Oui ou non? Non. Merci infiniment. Ça me fait plaisir. Je suis bien contente que ce soit enregistré. Non, il n'y a pas de bonheur, on ne joue pas à la cachette. Je veux dire, il n'y a rien à faire. Non, c'est clair. Mais ça fait même une fois qu'on pose les mêmes questions. On vous l'a dit. Non, vous le disiez, c'est l'actuel. Excusez, Mme Quintin, s'il vous plaît, je suis en train de parler. Le conseil municipal, ici présent, n'est pas là pour un secteur de la municipalité. Il est là pour tous les soignants. Y compris le Rens-Saint-Georges. Y compris le Rens-Saint-Georges. Surtout le Rens-Saint-Georges. Ben oui, peut-être qu'il paye plus cher de taxes que vous, effectivement. Ah, c'est comme ça. Bien, par contre, il reste un fait. On essaie de traiter tout le monde de la même façon. On a six conseillers. Est-ce que les six conseillers... Excusez, s'il vous plaît, Mme Quintin, je suis à parler. Asseyez-vous. Merci. Si vous avez une autre question, on reviendra au micro. Après, après, que les autres soient passés. Je continue à répondre. Les conseillers, ici présents, viennent de tous les secteurs de la municipalité. Et ce sont eux qui prennent des décisions. Donc, à partir de là, la décision a été prise que la municipalité n'avait pas à subir ou à payer pour les drains français manquants, puis l'eau qui rentre dans les caves. Alors, voilà. Maintenant, on va demander s'il y a quelqu'un d'autre une question. Oui, vous allez revenir. On a 30 minutes. Il n'y a pas de problème. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Non? À ce moment-là, vous pouvez venir en enquête. Moi, je voudrais ça, là, M. Francaire, que chacun des membres du conseil dise que, vote, à savoir, est-ce que oui ou non, ils veulent faire quelque chose pour aider les gens sur le réseau de vote. Pouvez-vous demander aux membres du conseil de se positionner pour voter pour ça? Est-ce qu'ils veulent, oui ou non, faire quelque chose pour la population? Ils devraient être assez demandes pour lever la main pour voter. Oui. Merci. OK. Premièrement, est-ce que vous voulez qu'on vote sur la demande de Mme Quentin? Moi, je pourrais dire que j'ai à dire. Oui, je vais dire. Parlez fort, Mme. Ça nous a été pour vous. Tenez-nous le micro. Tenez-nous le micro. Merci. Ça nous a été proposé d'avoir un ingénieur pour faire le tour des Nélons. Ah oui? Oui. Mme Morin nous l'a proposé. Mais, vous savez, qu'est-ce que l'ingénieur va dire quand il va rentrer chez vous? Bien, si on ne peut pas faire venir ici, devant toute la salle, la première question qu'il va vous poser, est-ce que vous aviez un drain dans le sol? Vous allez dire non. L'assemblée va être fini. Ça va se régler comme ça. Bien, vous savez ça, vous, qu'est-ce qu'il va dire? Quand il n'a pas de drain, il y a un instant, je n'ai pas fait une question. Oui? Si vous voulez savoir la nappe phréatique, comment il y a l'air, tout le monde dans la salle, là. Allez ouvrir le meneau de M. Thibodeau. La nappe phréatique est à quatre pieds en vol de l'esphalte. Allez l'ouvrir, il s'est en haut. La nappe phréatique est à huit pieds. Oui, Mme Quentin. Laissez-moi parler. Mme Quentin, si vous voulez. Regardez. Les meneaux, là, ça vous donne la hauteur de la nappe phréatique. M. Thibodeau, l'eau est à quatre pieds. Il ne rentre pas d'eau dans la cave, M. Thibodeau. Il en rentre, il sort par le drain parce qu'il est ployé dans la pluvière. Vous, vous avez une cave de six pieds. La cave est deux pieds dans l'eau. C'est normal qu'il rentre de l'eau. Vous n'avez pas de drain. C'est ça la vraie histoire. J'en avais pas, moi, Adam. J'ai tout ce que j'avais à suivre. J'en avais pas. En fait, bon, OK. Excusez. Alors, M. Parfait, qu'est-ce qu'il a dit, là-dessus? Les conseillers peuvent parler? Oui, M. Nouvelle. Si vous faites rentrer un camion de gamine, peu importe. D'après moi, je veux dire, je sais pas, là, je suis pas un ingénieur, mais moi, chez nous, je veux dire, j'en ai, là, puis le camion, il passe, comme là, j'ai encore d'acheter... C'est essentiel? Un 12 roues, puis à peu près 20 tonnes, qui vient me porter du Zohone de Mini, là, puis il va passer sur mon ponceau. Il n'est aucun problème. En tout cas, non. Deuxième question. Pourquoi que vous dites, sur la lettre, que vous venez responsable des ponceaux? De nettoyer les ponceaux, c'est-à-dire, c'est de nettoyer les ponceaux, c'est-à-dire, parce que si vous creusez les ponceaux, moi, je sais que tant que je vais arriver, ici, dans la rougée de l'homme, le ponceau est avant de faire ça de creux. Puis, je me souviens bien que le sort, la s'endette vient. Là, si vous la creusez encore, c'est quoi que ça va faire? Là, le sort, avec l'eau, ça va descendre un an, puis ça va couler des choses, puis il ne s'en tient pas l'eau, d'ailleurs, le ponceau. Bon, c'est parce que la façon que la planification pour le boiser de l'apéro... Mais non, je vous parle de la rougée de l'île. De la rougée de l'île en trois. Moi, je suis dans le cas de 500 et... 550 mètres, c'est-à-dire. Dans le cas du Rhin-Gélinas, comme le reste, d'ailleurs, on a payé un arpenteur pour déterminer les lignes de hauteur. Alors, il y a beaucoup d'endroits que le chemin va être surélevé. En trois. OK? Et nécessairement, il va falloir mettre des ponceaux aussi à ce moment-là pour que l'eau puisse s'égoutter. S'égoutent d'un côté comme d'avant. Oui, ça va être sur deux côtés. Alors, les chemins vont être surélevés et la raison, c'est bien simple. Vous savez que dans ce coin-là, il y a des endroits qu'au printemps, justement, les véhicules calent. Parce que, finalement, au lieu d'être un chemin, c'est rendu quasiment une rivière. C'est-à-dire que les terrains sont plus élevés que le chemin. Donc, l'eau va dans le chemin. D'accord. Alors, c'est pour ça qu'on va élever partout. Pendant le vent, on va mettre des ponceaux. L'idée, c'est bien simple. L'idée des ponceaux, c'est que tout le monde qui a une entrée doit avoir un ponceau pour que l'eau passe en dessous de son... à l'intérieur de son ponceau, en dessous de son entrée. C'est normal. C'est ça, exactement. Mais les ponceaux, ça appartient à qui, ça? Selon notre municipalité, les ponceaux, c'est la responsabilité de chaque propriétaire. De chaque propriétaire. De chaque propriétaire. Mais par contre, ils ne sont pas sur les terrains des propriétaires. Ils sont sur les terrains de la société. C'est ça. C'est ça. Mais ça, c'est un vieux règlement. Il fallait vérifier qu'il y a le numéro. On peut vous en donner une copie. Il y a eu un vote, à un moment donné, ici, par le Conseil du temps, à l'effet que les ponceaux, c'était obligatoire. Puis il y a des dimensions comme 18 pouces la majorité des endroits. Mais par contre, pour le domaine apéro, 12 pouces va être suffisant selon les calculs qui ont été faits. OK. Puis c'est tout au fait des propriétaires. C'est tout au fait du propriétaire, effectivement. C'est pour ça que vous avez changé, donc, ça a changé la loi un moment donné que ça ne tombe plus sur la responsabilité pour payer, pour la municipalité. Là, vous allez verser ça sur les propriétaires. Donc, c'est toujours comme je vous l'ai dit, on peut... 70-94. Non. 94, dans le fond, ça a été adopté, ce règlement. En 60... Numéro 70... La résolution numéro 70, en 1994, c'est ça. OK. A été adoptée ici. Donc, ça remonte à 20 quelques années. Comme quoi, les propriétaires payaient pour les ponceaux. OK. Alors, il y a bien de nouveau. La seule différence, pourquoi on a parlé de ça en résolution, c'est que pour le domaine de l'apéro, un cas d'exception, au lieu d'être 18 pouces comme ailleurs, 12 pouces va être suffisant parce que c'est en sable. Et parce qu'on fait seulement des poussées de 16 pouces. C'est ça. Après, il y a des 10 pouces. Les poussées vont être de 16 pouces au lieu d'être plus profonds comme partout ailleurs dans la municipalité. Ça va? OK. C'est parfait. Merci. C'est bien. D'autres questions, là-dedans? Alors, quelqu'un va en poser une deuxième, une troisième? Non? Là, quelqu'un propose la lune de l'Assemblée? Bien, je serai. C'est bien. Bonne soirée. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501